Mon discours ne dépassera pas 45 minutes, mais bon, peut-être que ça pourrait être plus bref. Et je dirai quelques mots de remerciement, mais je vais le faire en français, si vous le permettez, si vous ne le permettez pas, c'est la même chose de toute façon. Alors, traditionnellement, je voudrais commencer par mes équipes rapprochées et évidemment par Sang-Nim Kwon, avec laquelle la quasi-totalité d'entre vous avait été en rapport direct, avec parfois des émotions. Enfin, là, tout ça est plein de réalités humaines. Nous ne sommes pas dans la robotique avec Sang-Nim. Je voudrais remercier aussi avec elle toutes ses collaborateurs, qui sont d'ailleurs des collaboratrices et qui vont peut-être se lever quelque part. Ce sont les Sang-Nim Girls. C'est aussi une autre, une nouvelle chanson qu'on pourrait... Mais je ne vous la chanterai pas ce soir. Bon. Alors, je voudrais remercier Nicolas de Germay, qui est le président de la Fondation WPC. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Ah, là-bas. Voilà. Et les équipes organisationnelles autour de nous. Alors, Florent de Chanterac, là-bas, qui veille à tout. Et il y a une personne avec laquelle beaucoup de gens ont dû être en rapport direct aussi, c'est Marie Lopez. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Marie Lopez, parce qu'elle s'occupe de ce qu'on appelle le « rooming ». Et, croyez-moi, ça n'est pas facile. Et pas seulement le « rooming », d'ailleurs, le « rooming », mais également les transports, les avions, les changements d'avions, les demandes des idératas des uns et des autres, ça suppose un caractère en acier. Donc, merci à Marie Lopez. Merci à Claire de Carvalho, qui aussi travaille avec nous depuis des années et dans la bonne humeur. Je crois que je ne l'ai jamais vu énerver. Et à Kasmira Farkov, qui vous accueille, vous a accueilli ici, et que nous appelons, c'est un peu grandiloquent, mais quand même, le chef du protocole. Donc, merci à Kasmira. Merci à Guillaume Foucault et ses équipes, qui s'occupent de la presse. Et vous avez, beaucoup d'entre vous, ont été interviewés par Guillaume Foucault dans le studio WPC... Pardon, ont été appelés à être interviewés par John Andrews dans le studio WPC-TV. Avec une seule demande, naturellement, c'est de dire tout le bien que vous pensez de la WPC. Sinon, vous serez censurés à tous les coups. Donc, merci à tous. Et plus généralement, je voudrais remercier les intervenants. Je crois que vous avez tous apprécié la qualité des pannels, la qualité des interventions. Mais je dirais, les intervenants et les participants qui sont ici, qui ne sont pas forcément intervenus, je voudrais rappeler que la World Policy Conference, c'est un club. C'est une notion à laquelle je tiens fondamentalement. Et je crois qu'au fil des ans, nous avons développé des relations quand même très conviviales, très amicales. Et je pense que pour le présent et l'avenir, c'est très important. Cette notion de club me paraît absolument fondamentale. Et nous ne faisons pas de distinction essentielle entre intervenants et participants. Ce sont tous des membres du club. Et donc, je les remercie également. Alors maintenant, je voudrais passer à nos partenaires et soutiens. Je ne vais pas vous en donner la liste. Elle figure d'ailleurs dans toutes sortes de documents. Et je vais évidemment parler, enfin parler, je ne vais pas faire de discours là-dessus, mais remercier le Maroc. Et je dis bien le Maroc, car cette conférence a été placée sous le haut patronage de Sa Majesté, qui d'ailleurs est en train de nous observer. Enfin, elle vous observe. Moi, je suis un petit peu en position de retrait. Mais nous avons été reçus extraordinairement. Et je crois que toutes et tous, comme on dit aujourd'hui, ont été éblouis par la réception d'hier soir au palais Baïa. C'est tout à fait extraordinaire. Et chacun, en tout cas tous ceux dont les oreilles n'ont pas éclaté, regarderont un souvenir immortel. Mais ce que je viens de dire à propos d'hier soir est vrai d'ailleurs de toute la conférence. Alors, ayant remercié le Maroc en général, vous me permettrez de remercier en particulier l'OCP et l'OCP pour les 60 heures. L'homme des phosphates est un homme qui phosphore beaucoup. Et évidemment, je remercie Moustapha Thérable. Je le connais suffisamment pour l'admirer et l'aimer et insuffisamment pour connaître ses défauts. Je n'en connais qu'un seul, c'est qu'il est parfois un peu trop discret. Voilà. En tout cas, Moustapha, merci de tout cœur. Et je voudrais aussi saluer ton directeur de cabinet, Hakim Ajoui. Je ne sais pas s'il est ici. Il devrait y être. Où est-ce qu'il est, Hakim ? Il est là ? Dans les tourbillons de la vie du président, non-stop, dans les quatre coins du monde, il arrive à conserver une sérénité, en tout cas en apparence, assez remarquable et une efficacité pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Et je passerai maintenant à nos amis de l'OCP Policy Center, qui est une des créations institutionnelles aussi de Moustapha Thérable, l'OCP Policy Center, avec lequel nous avons développé à l'IFRI un partenariat d'une extrême richesse. Et l'OCP Policy Center est devenu aujourd'hui un grand think tank mondialement reconnu, sous la houlette de Karim El-Enaoui, que je salue également de tout cœur. Alors, je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de citer toutes les personnes marocaines qui ont travaillé à la réussite de cette conférence, mais il y en a deux dont je voudrais citer les noms, c'est Siam Cherkaoui. Et Mehdi, d'ailleurs, je devrais commencer hiérarchiquement par Mehdi El-Ratib, mais comme on a expliqué, Asia a expliqué qu'il y a quand même un changement aujourd'hui dans la relation homme-femme qui était attendu depuis quelques mille lénaires, on me pardonnera d'avoir cité une femme d'abord. Et je voudrais, évidemment, je ne voudrais pas oublier les interprètes, car ce travail d'interprétariat est extraordinairement difficile, parfois ça va très vite, la plupart du temps, et même toujours d'ailleurs, ils n'ont pas eu de documents préalables, et je crois qu'ils ont fait aussi un travail tout à fait remarquable, et je les en remercie en votre nom. Alors maintenant, je vais demander à ceux que j'ai oublié de citer de bien vouloir se lever. Et à Marie-Christine, mon épouse. C'est très important, évidemment. Et maintenant, je vais tout de même conclure en vous disant que pour nous, tout c'est un travail comme ça, c'est quand même un travail d'équipe. Il faut une équipe très motivée. Bien sûr, il y a des frictions de temps en temps, on s'échauffe, etc. Mais fondamentalement, il y a un esprit positif et une volonté de réussir cette entreprise. Et je peux vous dire que cette entreprise, cette volonté est extrêmement forte, et que nous sommes très encouragés par le succès de cette dixième édition, est prêt, par conséquent, à partir pour un nouveau cycle. Et je vous donne donc rendez-vous quelque part l'année prochaine, en espérant, évidemment, nous aurons sûrement bien des occasions de nous voir d'ici là. D'ailleurs, je vous signale que vous pouvez, chacune et chacun d'entre vous, peut contribuer sur le site de la WPC. Nous pouvons prendre des contributions, les faire circuler. Et je serais extrêmement heureux de parler avec les uns ou les autres pour voir comment on peut améliorer tout cela. Et il y a évidemment beaucoup de manières de le faire. Et une de nos grandes ambitions, c'est de nous développer en tant que club vers l'Afrique, en recrutant, si j'ose dire, des membres de ce club de diverses parties de l'Afrique. Il faut le faire naturellement avec beaucoup de discernement. Mais nous le ferons, et nous le ferons avec votre aide. Donc, merci à tous. Et sur un plan tout à fait fondamental, je vous signale, ça c'est la surprise, qu'il y a un buffet à votre disposition à la sortie. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.